C'est moi, l'annoncier. J'espère que vous ne m'avez pas oublié. J'espère aussi que vous n'avez pas oublié Paul Claudel. Je vous ai parlé de sa vie en détail. Si vous avez oublié quelque chose, tant pis pour vous, je n'y reviendrai pas. Tout ce que je peux faire, c'est de demander à mes amis et à mes invités de l'autre jour, qui était Claudel ? Mais Jean-Louis Barraud s'est glissé parmi eux. Et il tient absolument à parler le premier. Si Claudel a été auteur dramatique, c'est parce qu'il renferme en lui une population, plusieurs personnages. Ces différents personnages, on peut les trouver à l'état de départ dans l'échange précisément. Il y a quatre personnages dans l'échange. Il y a Louis Laine, qui est le jeune poète sans poche, l'anarchiste, enfin, le Claudel influencé par Rimbaud. Il y a Marthe, qui est la femme, qui représente à la fois la Vierge, l'Église, et la femme, et la solidité, et l'équilibre, et la santé, la victoire. La victoire, c'est le Claudel converti. Et il y a l'échiel Bernon, qui est un personnage à moitié fou et complètement lyrique et burlesque, et même absolument tragique et fantastique, qui est le Claudel lyrique qui va au bout de son imagination. Et puis il y a Thomas Pollock-Navoie, qui est l'industriel américain, le financier, c'est le Claudel président d'un conseil d'administration, le Claudel père de famille, propriétaire d'un château, le notaire, 36 petits-enfants, etc. Le Claudel qui réalise ce que désirait Tête d'Or au départ de sa vie, faire qui me donnera la force de faire. Le Claudel qui a réalisé son œuvre, celui qui a des paysans roués, et qui a réalisé, qui a fabriqué ses objets, et ce que le Claudel, justement, qui a surmonté le poète sans poche. Ce sont les quatre personnages principaux qui habitent le cœur de Claudel, et à travers ces quatre personnages, il y en a un cinquième, c'est un bouffon shakespearien qui met de l'humour partout, et que vous retrouvez dans l'annoncier du soulier de satin, que vous retrouvez un petit peu partout dans Christophe Colomb, un petit peu partout comme ça. Thomas Pollock-Najoire, c'est l'homme d'argent dans toute sa splendeur. Il a même osé dire un jour, « L'argent est tout. Il faut avoir de l'argent. C'est comme une main de femme avec ses doigts. » Et Paul Claudel lui ressemblerait. Pour en avoir le cœur net, Roger Stéphane est allé demander l'avis du plus diabolique des critiques, Henri Guillemin. Je ne sais pas comment s'y est pris Stéphane, mais quand il l'a vu, Guillemin est devenu angélique. Catholique, vous avez pourfendu tout au long de votre vie les catholiques qui, entre Dieu et maman, avaient fait la part trop belle à maman. Je vous vois venir. Oui, on a reproché cela à Claudel. Moi, j'ai un autre point de vue. Claudel, ça n'en peut pas être bon. Mais est-ce que ça vous gêne, cet aspect-là, j'ai l'autre ? Oui, c'est-à-dire que vous me prenez pour un fanatique. Dès que quelqu'un ne pense pas comme moi politiquement, je le réponds. Eh bien, ce n'est pas vrai. Claudel, effectivement, ne pensait pas du tout comme moi, sur la guerre d'Espagne en particulier, où il m'a dit des choses très cruelles, sur lesquelles j'ai essayé de protester, et je me suis fait rabrouer. Voyez-vous, vous avez raison, Stéphane, de considérer qu'il y a d'abord le grand poète Claudel, et puis qu'il y a ensuite l'homme qui avait certains réflexes politiques et sociaux qui n'étaient pas les miens. Ces réflexes, je les explique d'une manière très simple. J'ai bien l'impression que Claudel est un homme qui avait une fortune, qu'il avait loyalement gagné, et qu'il redoutait tout ce qui pouvait porter préjudice à cette fortune. L'ordre établi lui paraissait très important pour la préservation de ses biens. Mon Dieu, c'est un sentiment qui est très humain, et je ne lui en ai pas beaucoup voulu. Oui, c'était un républicain conservateur. Il était très républicain, il était très dans une certaine tradition des républicains de droite, de 1890-95. Mais, socialement, il était très conservateur. Ça n'a pas de doute. Je crois que vraiment, c'est très difficile de parler pour un homme comme celui-là, de droite et de gauche, d'autant plus qu'il a énormément vécu à l'étranger, qu'il a été 43 ans en exil, et que les problèmes de politique, surtout de politique française, lui ont été, pour cette raison-là, en général, complètement étrangers. Mais, on peut dire que ses amitiés politiques, en somme, elles ont été certainement, peut-être beaucoup plus axées du côté de certaines, de personnalités de gauche, si on voulait l'accuser d'être un homme de droite, ou, si vous voulez, des idées qui pourraient le classer avec des gens de droite, alors que ses amitiés ont été réservés à des hommes comme, par exemple, Brillant et Hériot, qui ne sont pas considérés comme des représentants de la droite française. Un jour, je crois que c'était en 1946 ou 1947, enfin, à la veille d'un scrutin, j'étais allé voir Claudel, et il me dit qu'il partait le lendemain pour voter. Alors, j'ai eu la curiosité de lui demander pour qui il allait voter. Il m'a dit, je vais voter radical, comme je l'ai toujours fait. En 1945 ou 1946, je me souviens qu'un jour, Paul Éloard est revenu de Lyon et m'a dit, devine avec qui j'ai voyagé ? Avec Paul Claudel. À cette époque, Éloard travaillait à une anthologie de la poésie moderne. Il avait précisément dans sa serviette les livres de Claudel pour choisir les poèmes qu'il allait situer dans cette anthologie. Et je lui dis, alors, comment était Claudel pendant ce voyage ? Il m'a dit, je l'ai peu vu parce que je l'ai regardé, il ne m'a pas reconnu. Et au départ de Lyon, il a déplié la journée industrielle, la vie française, des journaux de bourse, la cote des fossés. Et je me disais, de l'autre côté de ces journaux de bourse, j'ai en face de moi, invisible, en train de lire le cours des actions à terme, le plus grand poète français d'aujourd'hui. Électeur radical, catholique, conservateur, je m'y perds, moi. Ce Paul Claudel devait être un bourgeois compassé. Il aimait bien un peu choquer le côté bourgeois des gens qu'il invitait, particulièrement d'une partie de sa famille, sa famille yonnaise. Il nous racontait qu'il avait appris à ses enfants un certain signal qui faisait comme ça de prendre leur fourchette et de se gratter la tête avec. Ça fait le genre de plaisanterie qu'il aime. Je me pensais par exemple à certains petits catrains ou petits poèmes qu'il s'amusait à faire pour s'amuser, pour amuser ses amis. Par exemple, il en a fait toute une série sur l'escargot. Je ne sais pas bien citer de mémoire, mais il m'en avait donné un qui était à peu près l'escargot se lamente et pleure, qu'a-t-il, que lui manque-t-il, est-ce du persil, l'ail ou le beurre, quel malheur, il n'a pas la légion d'honneur, quelque chose comme ça. Il riait de travers, il riait de côté, il riait de biais. Ça tenait peut-être à son râtelier avec lequel il avait beaucoup de difficultés. Il marchait ses mots, vous le savez, quand il prononçait quelque chose, on avait l'impression que c'était une paille qui mastiquait. Et à propos de ce dentier, je me rappelle que que Jean-Louis Barraud, un jour chez moi, a eu une phrase qui m'est toujours restée. Il m'a raconté comment Claudel, au moment où on préparait la version de scène « Fulet de Satan », avait surgi chez lui, très bonne heure, le matin comme ça, 8h-9h. Barraud me disait, mais je n'étais pas réveillé, mais c'était Claudel, alors je l'ai reçu. Et Claudel venait m'annoncer qu'il avait trouvé la réfection finale, enfin la scène de la fin telle qu'elle devait apparaître. Et alors, Barraud me disait, c'était pathétique de voir ce vieux Claudel qui était au pied de mon lit, je m'étais recouché, dit Barraud, qui me lisait son texte, bouleversé lui-même, près des larmes, avec un mélange, disait Barraud, avec un mélange d'adolescence et de râteliers. En fait, voyez-vous, moi je crois, je crois l'avoir bien approché puisque j'ai partagé non seulement 20 ans de sa vie théâtrale, mais que j'ai interprété les personnages qu'il représente le plus, comme Rodrigue, comme Louis Laine, comme Christophe Colomb, ou Mesa, c'était lui qui l'avait mis dans ces personnages-là particulièrement. Eh bien, je crois que c'était un écorché. Un écorché et un être d'une grande, grande sensibilité. Il y avait une sensibilité presque féminine dans un homme d'une puissance absolument formidable. Un autre aspect de lui qui m'a surpris, qui m'a intéressé aussi, c'est ce côté d'hypersensibilité, que je n'avais pas du tout deviné. En lui, je le voyais un peu comme un rhinocéros, si vous voulez, ou un sanglier, un type avec des tas de carapaces. Je l'ai vu, je l'ai vu pleurer. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont vu pleurer Claudel parce qu'il était extraordinairement pudique. Mais quand il m'a raconté sa vie, il y a eu un moment où il n'a pas pu se retenir. J'étais assis, il était devant sa table, dans son cabinet de travail devant sa table, il avait pris un grand verre d'eau dont il buvait de temps en temps, tellement il parlait, il avait parlé trois quarts d'heure de suite. Puis moi, j'étais à côté, prenant des notes, qui me leur demandera le lendemain de lire, pour voir si j'ai bien compris. Et donc, il me racontait sa vie. Puis il est arrivé à une chose qui était ensemble à ce moment-là, récente, nous étions en 1942, et c'était une mort survenue dans sa famille, son petit-fils, qui devait être, je ne me rappelle plus bien, 36 ou 38, c'était un petit Paris. M. Paris, qui est mort depuis, qui avait épousé une de ses filles. Et ce petit, qui était avec ses parents à Berne, où son père était diplomate, a été enlevé par une anémie pernicieuse, ou une de ses filles, je ne sais pas quoi. Et quand Claudel me racontait ça, sa voix a chaviré, et il n'aimait pas ça. Alors il a toussé, et puis il m'a dit, ah, il s'est tapé comme ça, avec son poing fer et l'élisse, ça me tient toujours là, vous savez, Guillaume. Et puis il a parlé d'autres choses. Pudique, vous comprenez ? C'est une chose qu'il faut marquer pour lui, pudique. Cet homme, certainement, était extraordinairement vivant. C'est d'ailleurs, je crois, ces deux pôles qui font que Claudel est un très grand poète, car il avait apporté, sur ce tronc d'arbre, sur ses racines extraordinaires, sur cette puissance fondamentale, il apportait une flamme, une flamme nerveuse, une flamme féminine, et quelquefois exacerbée. Nous avons eu ensemble des crises de jalousie, où il pleurait comme une femme, où nous avions des disputes d'amant. Et je partais en claquant la porte, et lui restait là, et puis, alors le lendemain, je téléphonais, confus, est-ce que je peux encore venir ? Mais il vous attend, enfin, c'était... Et puis on pleurait en se regardant, enfin, c'était... Il y avait donc, bien sûr, c'était pas du tout le marteau pilon dont on a parlé, c'était pas du tout le pachidaire, n'est-ce pas ? C'était, au contraire, une... Son intolérance, peut-être, et ses indignations, et sa cruauté de paroles, de propos, peut-être, venait justement d'une sensibilité exacerbée. Il y a un autre drame, qui est le drame entre l'homme et le chrétien. Après tout, il y a une chose et une seule à quoi tout chrétien est appelé, et à quoi je crains que peu soit élu, c'est à devenir des saints. Léon-Glois disait, il n'y a qu'une tristesse, et ne pas des saints. Eh bien, Claudel a profondément ressenti cette tristesse. Et on ne peut pas dire qu'il était un saint. Et c'est dans la mesure où il n'a pas été un saint qu'il a toujours subsisté deux hommes en lui. Et puis d'autre part, ce qui m'a frappé aussi en lui, c'est qu'il n'essayait pas de bluffer. Je veux dire qu'il parlait de lui-même avec une connaissance précise. Je ne sais pas si vous connaissez, Stéphanie, un article de lui, je ne sais pas s'il a été recueilli, dans le Figaro littéraire, quand il a eu ses 80 ans. L'article s'appelle 80 ans. Et il y a un paragraphe dans cet article qui est inouï, où il dit, quand je me regarde dans une glace, je me fais peur, parce que je sais des choses que les autres ne savent pas. Eh bien, il était comme ça. Il expliquait tranquillement qu'il y avait toute une part de lui qui était d'arrivisme, d'installation, de bourgeois, de monsieur qui était tout à fait incapable de sacrifice. Et puis il y avait son œuvre, qui n'est pas du tout un mensonge, absolument pas un mensonge, mais qui est ce qu'il aurait voulu être. Par exemple, cette espèce de conquérant, enfin peut-être brûlé, de Rodrigue, ou par exemple, ce personnage sacrifié, volontairement sacrifié, qui est celui de Violaine. Il était aussi incapable d'être ce conquérant que d'être Violaine. Eh bien, il le savait. Il se regardait tel quel, avec un sourire de biais, se trompant pas sur lui-même, cynique plutôt. Et en même temps, en même temps, une sincérité religieuse absolue, vous comprenez, c'est pas du tout le truqueur, c'est pas le titre qui fait de la littérature catholique parce que c'est sa spécialité et que ça se vendra. C'était total en lui. Et avec même une quiétude que je ne comprenais pas bien parce que, je me rappelle lui avoir parlé un peu des questions de critique biblique, ça l'exaspérait. Ça n'existait pas. Je lui parlais de la revue biblique que j'aime bien, ces dominicains de Jérusalem me paraissent très intéressants. Mais il était furieux contre eux. Il me disait, la revue biblique, ça a fait un tort inouï à l'église. Qu'est-ce qu'il nous parle de leurs deux Isaïes ? Il disait, il y a eu Isaïe. Non, c'est bien aujourd'hui qu'il n'y a pas eu Isaïe, il y a au moins deux Isaïes. Eh bien, lui, ça ne l'intéressait pas. Mais pour de bon, comme si sa certitude se situait tout à fait ailleurs. Comme si ses problèmes n'existaient pas. La vie religieuse, la réalité religieuse de Claudel, ça, c'est une authenticité. Et bien entendu, il n'était peut-être pas très tolérant. Un jour, il avait dit, la tolérance, il y a des maisons pour ça. Et un jour, où il n'était pas très charitable pour ses contemporains, quelqu'un lui dit, comment vous, catholique, mais que faites-vous de la charité chrétienne et il a répondu, avant la charité chrétienne, il y a la colère de Dieu. Mais il y avait dans tout ça, dans tous ces mots, une lucidité cachée et il était tout à fait conscient de l'humour qu'il apportait à ce mot-là. Il disait quelque fois, ma femme, vous irez en enfer. Vous irez en enfer dont on guirait, n'est-ce pas ? Et il lui a répété ça un jour, bien des années après, peu de temps avant la guerre, déjeuner ici, auquel déjeuner le père Taillard de Chardin. Je pense que c'était les seules fois où ils se sont rencontrés. Et alors, il a dit, devant le père Taillard de Chardin, il a dit à ma femme, mais vous, vous irez en enfer. Le père Taillard de Chardin a piqué une de ses colères. Il lui a dit, le père Taillard de Chardin, on ne dit pas ça, ou c'est vous qui irez. Une seule fois, nous étions à Brang, et il m'a dit, vous n'allez pas à la messe, Barreau, et je lui ai répondu, non. Et il m'a dit, après réflexion, moi j'y vais tous les matins parce que ça m'apaise. On avait l'impression qu'il allait se... Il avait un tempérament qui devait être douloureux pour lui-même. Une force de tempérament douloureuse pour lui-même. Alors, il allait s'apaiser au pied de la mère de toutes les mères, qui était la Vierge, qui était l'être, son être d'élection. Un jour même, alors c'est le côté comique et le côté paysan roué, il me dit, dites donc, quand vous n'avez pas l'inspiration, qu'est-ce que vous faites, vous ? Alors, je dis, quand je n'ai pas l'inspiration, je me tortille la mèche. Il me dit, ben non, non. Moi, je vais au pied de la Vierge. Et il ajoute, essayez mon truc. Il m'a toujours réussi. C'est le côté paysan, n'est-ce pas, de ça. Mais, il savait très bien ce qu'il disait à le moment où il me le disait. Et alors, il n'a jamais essayé de me convertir d'une façon plus avancée. Il croyait que rien n'était sérieux en dehors de Dieu. Et c'est pour ça qu'il avait des humeurs, n'est-ce pas ? Et ces humeurs se traduisaient tantôt par une espèce de méchanceté ou alors tantôt par de l'humour. Par de l'humour qui montrait que dès qu'on n'est pas dans l'essentiel, les choses sont plus ou moins absurdes, se tiennent mal entre elles et en somme sont risibles. Alors, les gens qui prenaient Claudel au sérieux, je vous rappelle, c'est cette dame qui voyait, alors j'ai dit, un jardinier officiel, voyait Claudel avec toutes ses décorations. Et cette dame lui dit, ah, monsieur Claudel, vous êtes fier d'avoir des décorations, d'en avoir autant. Oh, madame, dit-il, je les aime tellement que la nuit, je les porte sur ma flanelle. C'était sa manière de parler, sa manière de voir. Il était volontiers officiel avec un sourire au coin de la bouche. Il avait l'air très sérieux, mais au fond, il n'y croyait pas. Au fond, Claudel ne croyait à rien en dehors de la religion. Et la religion, pas la religion cléricale, mais la religion qui nous relie à Dieu. Oui, il y avait le côté un peu espagnol de Claudel, il y avait dans Claudel un inquisiteur et un anarchiste, comme dans tout espagnol. Il y a peut-être des vieillards qui ont eu du goût pour les inquisiteurs. Moi, je préfère les jeunes qui aiment les anarchistes. Savez-vous comment le jeune Jean-Louis Barraud a rencontré pour la première fois Paul Claudel ? Darius Milot, que j'aimais beaucoup et qui m'aimait beaucoup et qui connaissait bien Claudel, voulait me présenter à Claudel. Alors, un jour, Claudel était ambassadeur, Claudel était un homme, c'était le grand poète français, mais qui était exilé pour nous. On aurait voulu qu'il soit près de nous. Et un jour, Claudel était en visite à Paris pour faire une conférence, je ne sais pas, du côté de la salle de chimie, par là. Et alors, Darius Milot m'entraîne pour me présenter à Claudel à la fin de la conférence et je voyais un homme puissant qui parlait lentement et d'une façon très sûre et qui me paraissait un grand patriarche, ne sais pas, le grand patron de la poésie française. Et puis, j'étais très outré parce que l'auditoire était composé de chapeaux de dames. Alors, à la fin, le cœur battant, on essaye de me faufiler à travers les dames et leurs chapeaux et je n'ai jamais pu atteindre Claudel. Claudel est passé devant moi comme un lami noir et je n'ai pas pu être présenté à Claudel. Et je lui en voulais de préférer ces dames et leurs chapeaux à mon cœur de jeune homme qui était tout ouvert et tout prêt à le recevoir. Mais heureusement, deux ans après, à propos de Numance, Darius Milot, encore une fois, a pris des places et les a donnés à Claudel. Et Claudel a vu Numance. Alors, à ce moment-là, il y a eu choc de sa part et il m'a convoqué Jean Goujon. C'était en 1937. Donc, moi, j'avais 27 ans et lui, il y en avait 43 de plus. Je ne sais plus si vous faites le calcul. Et alors, nous nous sommes rencontrés là et il y a eu une reconnaissance à 43 ans de différence. On est restés deux heures ensemble. on a parlé ensemble comme si on était deux jeunes gens de 18 ans avec les mêmes problèmes, le problème du geste, le problème de la respiration. Et j'ai vu ce que j'attendais. Et Claudel répondait à toute mon attente sur la technique du théâtre, sur le sens du théâtre, sur sa signification magique, sur sa vertu physiologique, sa vertu charnelle. Alors, à partir de ce moment-là, on ne s'est plus quitté jusqu'à sa mort. Si, à la veille de la guerre, deux jeunes comédiens aimaient Paul Claudel, deux jeunes universitaires s'intéressaient à lui. Ainsi, Henri Guillemin, qui, pour essayer ses griffes, avait écrit un méchant article sur Paul Claudel. Et un jour, à Genève, on l'invite à dîner avec lui. Il était très embarrassé. Alors, je téléphone à l'hôtel des Berges et j'entends ce Claudel à qui il faut dire monsieur l'ambassadeur. Alors, je lui dis, monsieur l'ambassadeur, je suis un diplôme, vous ne le savez pas, je m'appelle Guigme, je suis invité ce soir avec vous mais je ne sais pas si je peux me mettre à la même table que vous parce que j'ai fait cet article que je ne renie pas mais enfin, qui est un article bien désobligeant. Alors, il me dit, mais de quoi s'agit-il ? Alors, je lui dis, un article, je commençais à penser qu'il ne l'avait pas lu, c'était bien ça. Un article que j'avais fait dans un journal. Il me dit, mais je n'ai pas lu ça et puis si vous me croyez aussi rancunier, enfin bon, ça s'est passé alors comme ça j'ai pu lui parler un petit peu mais ça, ce n'était pas la rencontre sérieuse. Le soir, j'ai assisté à sa conférence et je me rappelle, c'était au cinéma Rialto à Genève. Il a fait une entrée extravagante. Il y avait une salle énorme qui était là pour l'applaudir et on voit sortir de la coulisse ce petit bonhomme trapu, comme vous savez, Claudel, enfin assez petit et gros qui portait une grosse valise. Il avait l'air d'un prestigitateur qui allait sortir des trucs de sa valise. C'était une valise pleine de bouquins. Alors il s'installe, les applaudissements avaient été nourris mais enfin le silence était établi dans la salle. Alors lui, il s'installe derrière sa table, il ouvre sa valise et il sort une pile de bouquins de lui-même, chacun avec une petite fiche parce qu'il voulait faire des lectures. Il a lu les textes de lui, il a parlé de lui-même, il a lu un texte inédit qu'il venait d'écrire qui était très beau qui apparu ensuite, je crois bien dans le Figaro qui s'appelait Brangue ou le cimetière de Brangue. Je ne me rappelle plus, un très beau texte. Alors là, j'ai simplement assisté. Et la fois où j'ai connu Claudel Pourdebon, enfin je me suis lié avec lui, c'était deux ans plus tard, le 3 septembre 1942 où j'ai été le trouver à Brangue. Quand on va à Brangue, on reconnaît Claudel. Je ne sais pas si c'est Claudel qui a marqué Brangue ou si Claudel a choisi Brangue parce qu'il s'y retrouvait. Mais quand on visite Brangue par cette grande allée de platanes magnifiques, majestueux qui a la dimension de Claudel, dans cette campagne riche et élargie avec ses collines qui ondulent comme un verre de Virgile, dit-il, on reconnaît sa nature. On reconnaît ses vieux saules décolorées auxquelles il avait accroché sa harpe de poète à la fin de sa vie. On reconnaît cette puissance dans Claudel dans cette allée de tilleul centenaire qui a une peau de pachyderme et la joie qui se dégage de toute la campagne car cette campagne de Brangue est une campagne riche et joyeuse. On reconnaît Claudel par la proximité des champs et des travaux des champs qui est à la fois Claudel virgilien et le Claudel paysan. On reconnaît Claudel dans ce peuplier mince comme un cierge et qui est l'emblème de sa foi et de sa flamme qui va vers le haut et Brangue c'est Claudel. C'est la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. C'est la fin de 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 la fin Nous sommes à Brang, où dans les trente dernières années de sa vie, « Paul Claudel passa de longs mois. Paul Claudel passa toute la dernière guerre. » Nous sommes plus précisément dans son bureau, avec son fils aîné, M. Pierre Claudel, que le poète a érigé en mandataire de son œuvre. C'est exact que mon père a occupé ce bureau pendant une trentaine d'années. Il ne s'y enfermait pas, d'ailleurs. Il n'y passait qu'une heure et demie le matin, pour son œuvre personnelle, et quelquefois deux heures l'après-midi pour sa correspondance. Il était, comme vous le savez, très fier de ses quartiers de roture, comme il disait, mais je ne crois pas qu'il a été insensible au fait d'achever son existence dans une demeure de caractère seigneuriale. Il occupait un bureau au centre de la pièce. Sur ce bureau, il avait disposé les ouvrages dont il se servait habituellement, un dictionnaire analogique, un dictionnaire étymologique, une sabible, une concordance, et bien entendu, les gros volumes du littré, et le gros larousse qu'il appréciait également beaucoup. Dans cette pièce, il avait groupé des objets qui lui étaient chers. Il y a sur la cheminée un torse en bronze, exécuté par sa sœur Camille Claudel, lorsqu'elle travaillait encore. À droite et à gauche de ce torse en bronze, il y a deux vages qui lui avaient été donnés par l'empereur du Japon quand il a quitté Tokyo. Quant au canapé sur lequel je suis assis, il lui servait pour sa sieste après le déjeuner. En face de son bureau, on trouve un tableau, une peinture à l'huile de Jacques Thévenet qui représente son grand ami, leur grand ami commun, Arthur Renéguer, avec lequel mon père a beaucoup travaillé, comme on le sait, pendant les dernières années de sa vie. Entre les deux fenêtres, il y a une vierge noire, byzantine, qu'il vénérait beaucoup. Sous cette vierge noire, une peinture d'Henri de Varroquier, un peintre qu'il admirait et dont il a parlé longuement dans un lit qui s'appelle l'œil écoute et le reste, l'immobilier habituel d'un bureau. On recevait beaucoup à Brangue. Jean-Louis Barraud y est allé. J'ai été le voir à Brangue en 1939 parce qu'il était question que le Français monte l'annonce faite à Marie et Claudel voulait que Mme Reneau joue violaine. Alors, il voulait lui expliquer le rôle de violaine. Alors, à Brangue, j'ai rencontré, pour la première fois, Mme Claudel et puis ses enfants et ses petits-enfants. Et, pendant que Madeleine était au confessionnal dans le bureau de Claudel pour recevoir une explication de violaine, moi, je me préparais à lui demander et c'était ce jour-là que je lui ai demandé cette partie de son œuvre qui se tient, enfin, qui est une continuité, c'est Tête d'Or, Partage de Midi, Le Soulier de Satin et Christophe Colomb. Voilà. Et alors, c'est à partir de 1939 qu'on a réalisé ça peu à peu. On était sans méfiance à Brangue. Henri Guillemin y fut invité. Il venait de prendre son bain lorsque je suis arrivé, c'était vers 6h30. Il portait une espèce de pyjama de soie noire. Et il m'a dit « Installez-vous au salon ». Il m'a serré la main, j'ai parlé avec Mme Goebel et il est allé en pyjama de soie noire comme ça, sous les tilleuls. Sa femme m'a dit qu'il avait l'habitude au coucher du soleil comme ça, de faire sa prière sous les tilleuls. Et alors, il y a eu ce repas, je ne me rappelle plus, rien d'important à ce repas. Puis, il est monté se coucher très tôt, il prenait un petit verre d'alcool à la fin du repas, il jouait une petite partie de carte et puis il m'a dit « C'est demain qu'on parlera ». Alors, l'endemain matin, j'ai été réveillé par le son de sa voix. Parce que c'était comme ça, je ne sais pas, à 7h, 7h30, j'entendais une voix assez intitruante, je me suis levé, je regardais à la fenêtre et j'ai vu Claudel qui était en gilet et en manche de chemise, il faisait très chaud, qui était en train d'engueuler des ouvriers parce que ces ouvriers ne travaillaient pas assez vite à la réflexion de je ne sais quoi dans la maison. Puis après, il m'a aperçu, je me pensais à la fenêtre, il me dit « Vous êtes prêts ? » Alors, je lui ai dit « Ben oui, alors il m'a dit d'aller dans ce cabinet de travail et là, il m'a parlé, il m'a raconté les choses de lui. » Il y a énormément de choses que je ne peux pas dire parce que lorsque, deux jours plus tard, je suis parti et qu'il m'a gentiment raccompagné jusqu'à la porte d'entrée et la clôture du château, il m'a serré la main et me regardant avec ses yeux gris et sous ses grosses broussailles de sourcils, ses beaux yeux gris qu'il avait, il m'a regardé bien droit et il me dit « Vous comprenez, n'est-ce pas, il y a des choses que je vous ai dites qui sont pour vous, pour que vous compreniez mon personnage mais qu'il ne faut pas dire ni en public ni par écrit. » Alors, j'ai dit « Oui, oui, bien entendu, j'ai compris. » Alors là, j'ai fait une certaine promesse que je tiendrai par écrit et oralement. N'empêche que je crois le voir à peu près, ce personnage et il était très différent de ce que je m'étais imaginé. Différent d'abord en ce sens qu'il était un homme drôle et je n'aurais jamais cru. Vous savez, quand on parle de Victor Hugo aussi aujourd'hui, on revoit toujours Victor Hugo, etc., un peu dramatique qu'il prenait sur ses photos Hugo écoutant Dieu, enfin le Hugo de Guernsey et il paraît que Hugo était un homme drôle. Et bien, Claudel était comme ça. Il était extrêmement amusant. Souvent, la plaisanterie un peu méchante, enfin un peu féroce avec l'humour, c'est très souvent au dépend d'autrui. Mais vraiment, on ne s'ennuyait pas avec lui. Il racontait tout le long des blagues. Je vais vous en dire une en évitant naturellement de donner le nom propre. Il me parlait d'un poète contemporain en me demandant si je le connaissais. Alors, je lui disais que je le connaissais un petit peu. Alors, il me dit tout à coup, une rupture de construction, je ne comprends rien. Il me dit, Guillaume, vous connaissez les poids sauteurs du Mexique ? Je me dis, monsieur l'ambassadeur, oui, vaguement, je ne savais pas bien. Les poids sauteurs, il m'explique, c'est des petits insectes qui n'ont pas de pattes apparentes, qui sont comme des pois chiches et qui sautent. Oui, monsieur l'ambassadeur. Alors, il me dit, vous comprenez, quand les livres de monsieur X arrivent sur ma tapate, il me les envoie tous. Alors, moi, je me croise les bras, dit Claudel, je ne fais rien. Et les bouquins, animés d'un mouvement propre, ils sautent, ils sautent direct dans ma caisse à papier. Beaucoup de gens rendaient visite à Claudel, mais ne croyez pas que cela modifiait ses habitudes. Sa vie était réglée une fois pour toutes. Écoutez-le. Ça se passe d'une manière très régulière et très simple. Ma matinée est prise par la messe, d'abord, où je vais de très bonne heure. Ensuite, je travaille toute la matinée, soit à mon travail régulier, soit à ma correspondance jusqu'à l'heure du déjeuner. Il s'était également fixé une règle de ne jamais travailler pour son œuvre personnelle plus d'une heure et demie par jour. Et si l'heure et demie avait sonné, il interrompait la phrase si c'était nécessaire, mais il ne voulait pas se donner plus de temps qu'il le jugeait nécessaire pour un travail qui était tout de même considéré par lui comme, si vous voulez, créer une forme en même temps d'un agrément de l'existence. D'abord, quand je dis qu'il travaillait une heure et demie par jour, je me rappelle une réflexion qu'il m'a faite un jour. On lui demandait comment, en écrivant si peu, il avait réussi à composer une œuvre aussi importante. Et je me rappelle qu'il m'avait répondu « Amuse-toi à écrire une heure et demie par jour pendant 60 ans d'existence et tu verras la masse de papier que ça peut faire. » Maintenant, il écrivait pendant une heure et demie mais alors il fournissait un travail beaucoup plus considérable que quelquefois certains écrivains n'en fournissent en des temps beaucoup plus prolongés. Il avait une très grande facilité de plume, il était tout à fait le maître de son style et de sa pensée et on peut dire que cette une heure et demie était consacrée à un travail de rédaction continue. Ses manuscrits montrent très peu de ratures. C'est lui-même qui s'imposait en général une seconde copie pour remettre à l'éditeur un manuscrit très propre et dans ce cours de cette seconde copie il lui arrivait de revenir sur certaines phrases ou sur certaines expressions qu'il avait employées dans la première copie mais les premières copies que j'ai montrent que c'était écrit d'un seul jet et qu'il était très rare qu'il se corrige en cours de route pendant son travail. Après ce travail d'écrivain le matin il sortait en général dans le parc là en fait son travail continuait parce que sous la grande allée de Tilleul il réfléchissait à l'oeuvre à accomplir celle du lendemain ou celle même de la matinée qu'il revenait achevée quelquefois quand il le jugeait nécessaire. À midi c'était l'heure où il venait se mêler à nous un petit peu sous le marronnier. Après le déjeuner dans un lit où je vais me promener je retourne à l'église pour quelque une heure environ. Je crois que ces promenades en fait lui servaient à préparer le travail du lendemain. Il avait besoin d'être seul il avait besoin de réfléchir et il n'aurait pas pu je crois se promener avec quelqu'un assurer une conversation et être distrait pendant sa promenade. Il m'est arrivé de me promener avec lui quelquefois mais pendant ses promenades si on l'écoutait on sentait que c'était en somme ses propres pensées qui continuaient à dominer la conversation qu'il pouvait avoir avec lui. Je me rappelle un jour nous étions descendus ensemble vers le Rhône et le tonnerre grondait un petit peu derrière la montagne Saint-Benoît et je l'ai entendu me réciter cet hémistice des Géorgie qu'est Némorum in crebe serré murmure. En somme la voix du tonnerre lui avait rappelé un vers un petit peu d'harmonie imitative il l'avait dit à voix haute et en somme j'aurais été absent que je pense qu'il se serait offert à lui-même le plaisir de se le dire rien que pour entendre le chant de ce beau vers. Il rentrait vers six heures au château il prenait sa douche il s'habillait dans un espèce de vêtement de soie un vêtement intérieur de soie qu'il s'était fait faire il jouait sa patience à une table qu'on lui préparait dans le salon après la patience c'était le dîner et après le dîner en général il lisait au milieu de nous pendant une demi-heure et très souvent des romans il se passionnait pour les romans il s'est passionné pour les romans jusqu'à la fin de sa vie et cette demi-heure là je l'ai toujours vu consacré à des romans quelques fois même des romans policiers il montait ensuite dans sa chambre jamais plus tard que dix heures du soir et en général il étalait sa lampe et sa journée était terminée voilà dans son château Claudel continue son existence bien réglée le nord de la France est occupé Brangue se situe dans cette zone libre soumise à l'autorité de Philippe Pétain et Paul Claudel consacre une ode au maréchal belle du reste le 27 décembre 1940 mais très vite il s'en mord les doigts un peu plus tard c'est en 1941 un peu plus tard c'est le titre de ce poème notre bon souverain Philippe le Grand éprouvait de temps en temps le besoin de remonter le moral de son peuple amé et féal tout de même un peu ramoiti par une allocution bien sentie alors français s'écriait-il tirant son épée du cristal si la voix de votre maréchal ne vous trouve pas érectile c'est que vous êtes difficile je demande que vous faut-il vive-moi ainsi soit-il apprécier le caractère diététique et salutaire en même temps que militaire et sainement totalitaire de la formule autoritaire dont une concession d'Hitler m'a rendu le propriétaire sachant que ma constitution avec la collaboration des forces d'occupation vous réserve l'attribution entre deux exécutions de payer vos contributions alors pas de rouspétence vous avez bien de la chance tout le monde y compris moi serrons-nous autour de moi vive-moi vive la France et le peuple au lieu de Marseillaise entonnait la rue Tabagaise Claude Roy n'eut sans doute pas connaissance de ce texte à l'époque mais il en a lu un autre plus grave et plus dangereux en décembre 1941 j'habitais Nice et je me souviens encore du matin où est arrivé chez moi un de mes amis juifs qui avait échappé par miracle à l'arrestation l'arrestation en masse des juifs qui se trouvaient à Nice et il restait de longs jours chez moi caché et je me souviens que nous nous rongeons les ongles de honte et de rage et puis un jour des étudiants catholiques résistants de Nice ont tiré un tract je me souviens encore c'était un petit tract ronéotypé vous savez violé à la patte ronéo et ce tract portait simplement le texte de la lettre que Paul Claudel venait d'adresser au grand rabbin de France voici le texte de cette lettre monsieur mon bon ami Vladimir Dormesson vient de me donner votre adresse je tiens à vous écrire pour vous dire le dégoût l'horreur l'indignation qu'éprouvent à l'égard des iniquités des spoliations des mauvais traitements de toutes sortes dont sont actuellement victimes nos compatriotes israélites tous les bons français et spécialement les catholiques j'ai eu de fréquents rapports avec des juifs de toutes nations et j'ai toujours trouvé en eux non seulement des esprits ouverts mais des cœurs généreux et délicats je suis fier d'avoir parmi eux beaucoup d'amis un catholique ne peut oublier qu'Israël est toujours le fils aîné de la promesse comme il est aujourd'hui le fils aîné de la douleur mais bien heureux sont ceux qui souffrent persécution pour la justice que Dieu protège et bénisse Israël dans cette voie rédemptrice je ne serai pas toujours irrité a dit le Seigneur par la bouche de son prophète agréer l'expression de mes sentiments les plus distingués Paul Claudel ambassadeur de France ne croyez pas qu'on vous ait parlé de tout l'oeuvre de Paul Claudel tenez il y a son journal oui il est encore secret mais il n'y a pas de secret pour Henri Guim le journal intime il a commencé en 1905 et il y a 9 ou 10 volumes je ne me rappelle plus les premiers cahiers sont très minces ils prenaient très peu de notes mais à partir de 1923-24 les notes se multiplient et dans les dernières années surtout pendant la guerre il y avait des notes presque quotidien il avait toujours sur sa table une rame de papier dans une couverture de toile grise une sorte de main courante de liber scriptus comme il l'appelait sur lequel il inscrivait tout ce qui n'a pas en somme trouvé place dans son oeuvre il y a en effet beaucoup de choses qui concernent l'art de Paul Claudel et les citations qui lui paraissent intéressantes et qu'on retrouve dans son oeuvre une phrase qui lui est venue une réflexion sur la prosodie des idées générales sur sa dramaturgie tout cela pourra être publié et je crois que la famille de Paul Claudel a l'intention de publier dans un délai que je ne sais pas tout ce qui est proprement littéraire dans le journal oui il s'agit il s'agit surtout dans un journal où il y a beaucoup de références à des auteurs ou à des écrivains il s'agit de retrouver pour chacune de ces références les traces exactes c'est déjà un très très gros travail je peux vous rappeler des citations qu'il me faisait qui sont dans ce journal ou alors dans la conversation sur les uns et les autres tout le monde sait ce qu'il pensait de Stendhal quand j'ai éternué le nom de ce butard disait il voyait le ton Vigny que je n'aime pas beaucoup il l'appelait ce pisse froid je ne sais pas pourquoi mais ça me plaisait assez ça me paraissait une bonne définition et alors à l'égard de Victor Hugo c'était très drôle parce qu'il changeait il a écrit dans son journal des choses très dures sur Hugo et même je me rappelle dans le journal 1905 il a mis Hugo virgule cet imbécile puis il a rayé d'une autre encre qui devait être de 1942-43 et il a mis non par dessus non il ne voulait plus dire que Hugo était un imbécile et alors je l'ai interrogé parce que je travaillais sur Victor Hugo à cette époque-là ça me rappelle aussi un mot assez drôle il était un jour venu à Berne où j'étais diplomate et l'ambassadeur qui était monsieur Ocno avait donné un dîner pour lui alors à un moment où il n'y a eu du repas il m'interpelle à travers la table et il me dit sur quoi travaillez-vous Guigman alors je lui dis je travaille sur Victor Hugo et alors comme je venais de travailler sur lui il dit de Claudel à Hugo quelle chute m'a dit-il enfin à propos des misérables j'essayais de faire parler sur les misérables un jour qu'est-ce que vous en pensez un peu dites-moi alors il commençait il commençait un petit topo sur les misérables puis tout d'un coup il s'interrompt avec son rire de biais puis il me dit au fond vous savez il y a 40 ans que je ne l'ai pas lu c'est tellement agréable de parler sans savoir parce que ça permet d'être péremptoire il y avait aussi ces jugements sur Rilk qui était affreux il appelait ça de la bière pas fraîche moi j'aime bien Rilk c'était comme ça qu'il le jugeait et sur la plupart bon sur la plupart des contemporains il était sévère Aragon il m'a toujours parlé d'Aragon avec une extraordinaire admiration du point de vue de l'écrivain il me dit c'est quelqu'un qui sait sa langue comme personne ne la sait aujourd'hui mais ce journal n'a rien du caractère d'un journal si vous voulez personnel c'est surtout un journal qui intéresse une oeuvre et une pensée il y a beaucoup de réflexions d'ordre religieux alors là aussi tout cela pourra être publié et quelques réflexions d'ordre politique qui peut-être ne paraîtront pas rapidement en tout cas ce qui concerne sa vie personnelle ne verra pas le jour avant très longtemps non non actuellement je voudrais au contraire que ce journal filtre mis à la disposition du public aussi tôt que possible c'est un gros travail de préparation je ne peux absolument pas fixer de date pour sa publication mais enfin il est certain qu'il sera édité un jour et je souhaite que ce soit le plus rapidement possible il y a une chose qui m'intéresse en particulier qui me revient maintenant c'est à propos d'une suite qu'il avait conçue pour le Père Humilier il avait l'intention de faire une autre pièce dont il avait cru trouver le schéma à la Guadeloupe il avait été envoyé je crois par le gouvernement français pour porter des condoléances à Lille après un typhon ou un tremblement de terre et c'est à la Guadeloupe qu'il a eu un jour une illumination enfin qu'il a cru avoir trouvé une suite du Père Humilier il en donne même le schéma dans son journal intime et puis comme il me disait le petit bonhomme du dedans a craché ça veut dire ça veut dire qu'il se propose à lui-même des idées et puis qu'il a un certain discernement intérieur qu'il appelait donc ce petit bonhomme du dedans qui ne voulait pas des idées qui lui soumettent et bien le petit bonhomme du dedans n'avait pas encore parlé lorsque dans la nuit Claudel avait cru trouver son idée et après à froid le lendemain matin quand il l'a examiné quand il a pris du recul il l'a écarté alors il y a ça il y a aussi si je me rappelle bien il y a aussi quelque chose qui concerne une reprise possible de Violaine sous une autre forme de l'annonce faite à Marie et puis alors il y a des réflexions qu'il fait avec lui-même les débats qu'il mène sur la façon dont il faut transformer son oeuvre pour la rendre scénique tout de suite après la libération on s'est mis à jouer Claudel Normas et il voulait reprendre son théâtre Mauriac même dit un jour c'est le termite de sa propre oeuvre parce que Mauriac trouvait qu'il abîmait ses pièces et on voit Claudel dans ce journal discuter avec lui-même sur les modifications qu'il a à accomplir dans son théâtre pour le rendre scénique voilà des idées qui me reviennent rapidement mais il y a de bien au-dessus ce journal de Paul Claudel reste peut-être à découvrir mais son théâtre toute une jeunesse en a déjà eu la révélation il a fallu que Claudel ait 74 ans pour qu'il assiste au premier grand succès de son oeuvre dramatique c'est dans Paris occupé lorsqu'un jeune metteur en scène qui s'appelait Pierre Franck a demandé au maître de monter l'annonce faite à Marie la comédie française s'était réservée des droits elle s'est dit qu'une jeune compagnie des acteurs inconnus un metteur en scène débutant ce n'était pas très dangereux elle a très courtoisement permis à Pierre Franck de monter l'annonce faite à Marie et elle ne s'est un peu inquiétée qu'à la centième représentation devant des sales comptes de l'annonce faite à Marie en disant mais ça devient un petit peu dangereux elle a retiré son autorisation pour la petite histoire il faut ajouter d'ailleurs que la comédie française a en effet monté plus tard l'annonce faite à Marie chez elle sale riche Dieu et qu'elle l'a joué six fois mais c'est à Jean-Louis Barraud qu'on doit l'entreprise qui apparaissait la plus folle la plus désespérée la plus héroïque qui soit celle qui consistait en pleine occupation en décembre 1943 a monté à la comédie française le soulier de satin tout le monde disait à Barraud c'est impossible le soulier de satin joué intégralement représente 9 heures de spectacle avec les coupures que Claudel et Barraud avaient effectuées dans l'oeuvre il y avait encore 5 heures de spectacle mais je me souviens de ces représentations dans Paris occupé Paris glacial dans une salle pas très bien chauffée où la représentation qui durait plus de 5 heures et quart commençait à 5 ou 6 heures de l'après-midi pour se terminer vers 9 ou 10 heures du soir et là toute la jeunesse se pressait c'était une véritable petite libération la scène de Claudel ouvrait vraiment sur le monde le monde tout court le monde de la poésie et on a pu voir grâce à Claudel dans le Paris occupé faire la queue pas seulement pour les rues tabagas ou les chaussures à semelles de bois mais aussi pour la poésie faire la queue au guichet de la comédie française pour voir le soulier de Satan tous les problèmes que nous avons posés nous en apportions une solution commune que ce soit le problème de la respiration que ce soit pour la diction l'importance de la consonne la diction étant la consonne et non pas la voyelle beaucoup de gens étirent les voyelles croyant faire de la diction alors que c'est justement dans la sculpture de la consonne que l'on fait que l'on construit une diction sur l'importance de l'iatus il était pour l'iatus l'iatus qui donne une rudesse à la diction qui est l'opinion d'ailleurs de Ronsard et un effet merveilleusement rude disait Ronsard et que ce soit sur le problème de la prosodie la langue française parlée à des longues et des brèves que ce soit sur la valeur physiologique charnelle de la parole avant d'y mettre une idée la parole qui se raccroche justement au verbe primitif est une chose physiologique une chose charnelle qui touche les êtres qui frappe les poitrines ou que ce soit sur le plan du geste sur le départ du geste dans la plaine vertébrale et le geste qui s'étend et je me rappelle je le vois encore faisant ce geste en descendant le deltoïde et puis finissant par son doigt il adorait aller jusqu'au bout de son doigt qu'on va jusqu'au bout de sa pensée et il y avait une rencontre sur tous les problèmes concernant le théâtre et j'ai rencontré non pas un homme de lettres mais j'ai rencontré un artisan de théâtre cela venait de ce que Claudel avait vécu beaucoup en Extrême-Orient et qu'il avait reçu l'influence du théâtre d'Extrême-Orient qui est du théâtre complet avec la danse avec le mime avec les chants avec les respirations les cris etc. alors il y avait donc rencontre par l'Extrême-Orient on retrouvait Echille on retrouvait Shakespeare et Claudel était porteur de tout ça à une époque moderne c'est pour cela que Claudel était pour moi une nourriture absolument paternelle donc Jean-Louis Baron monta le soulier de Satin il interpréta Roderig moi-même j'avais une phrase au dernier acte et Mme Marie Belle fut la donna prouèse de Paul Claudel et il m'a dit voilà j'aimerais beaucoup vous avoir comme interprète de prouèse du soulier de Satin et il me dit naturellement vous connaissez le soulier de Satin je lui dis monsieur non je ne l'ai jamais lu ça l'a beaucoup fait rire il m'a dit je vais vous déposer le manuscrit et demain je vous téléphonerai il me fait déposer en effet le manuscrit je l'ai vers chez moi vers 8h du soir je le lis et il me téléphone le lendemain matin et le lendemain matin il me dit alors prouèse c'est beau je lui dis monsieur c'est sûrement merveilleux mais je vais vous avouer une chose je ne comprends rien et alors là nous sommes devenus très très amis voilà comment nous travaillions parce que on préparait tout le travail tous les deux tous les deux on jouait la pièce tous les deux dans son but alors on dansait on était à quatre pattes alors c'était des moments c'est le côté jeune homme de 18 ans quand je dis déjà parce qu'on nous retrouvait à quatre pattes ou bien tapant sur des tables on s'amusait comme deux fous n'est-ce pas et puis alors quand on avait bien arrêté le travail je lui disais maintenant je vais travailler avec les acteurs parce que il vaut mieux vous allez leur dire des choses qui ne comprendront peut-être pas et nous quelques fois nous avons un langage un peu grossier qui facilite le travail alors il ne venait pas et après quand les répétitions étaient avancées alors il venait et on lui déroulait la pièce alors il disait il faisait ses observations etc et elles étaient toujours pertinentes elles étaient toujours pertinentes et toujours artisanales vous allez mais si loin le paradis n'est davantage mais Dieu au tabernacle est avec nous ici même mais n'ont pas ce grand trou dans la terre quel trou qui fit la croix lorsqu'elle fut plantée oui là je vous arrête ce trou est important et il faudrait si possible le dessiner aux yeux du public vous savez la définition qu'on donne souvent d'un canon c'est un trou au cours duquel on a mis du bronze ou de l'acier il y a plusieurs espèces de trous ce n'est pas seulement un vide ce trou est un abîme qui exerce une attraction on sait qu'on pourrait peut-être le dessiner aux yeux du public par un mouvement des mains n'est-ce pas pour indiquer l'importance qui est là puisque ce trou est celui de la rédemption celui où la croix fut plantée et qui continue à attirer l'humanité et entre autres cette humanité du Moyen-Âge représentée par un ouvert corps c'était pas du tout il n'y avait pas du tout de transposition à faire comme lorsqu'on a un poète homme de lettres qui a écrit une pièce littéraire et qui a besoin d'une conversion n'est-ce pas en matière théâtrale pas du tout il voyait théâtre il voyait dans les trois dimensions c'est lui qui il avait le génie de trouver l'objet catalyseur d'une situation dramatique par exemple dans sa refonte de l'échange c'est lui qui a trouvé l'histoire de la balançoire la balançoire était vraiment l'objet symbole et c'est autour de cette balançoire que tout se coagulait et toute cette mayonnaise prenait grâce à la présence de la balançoire comme un catalyseur mais là il l'a trouvé dans le travail préparatoire dont vous parliez ou bien pendant les répétitions dans le travail préparatoire et dans les indications d'acteurs il était tordant ça n'est pas vrai je sais bien que vous ne mênez pas vous l'avez toujours préféré oh comment vous parlez de votre violène c'est du sucre c'est comme une cerise qu'on suce au moment où on va cracher le noyau c'est pas tout à fait ça vous savez que l'annonce a été jouée un certain nombre de fois et qu'elle a bénéficié de la collaboration de pas mal de metteurs en scène entre autres j'aimier et alors à ce passage j'aimier m'a fait remarquer qu'il fallait prononcer fuf à la manière anglaise comme une cerise qu'on fisse vous voyez j'en ai fait bénéficier plus tard le partage de Milly où on parle d'un rocking chair en sucre alors je trouve que ce TH donne une signification assez amusante à la à cette expression cerise qu'on fisse ça n'est pas vrai je sais bien que vous ne m'aimez pas vous l'avez toujours préféré bon quand vous parlez de votre violène c'est du sucre c'est comme une cerise qu'on en suce au moment où on va cracher le noyau mais Marat la gâche elle est dure comme le fer elle est aigre comme la cesse avec ça qu'elle est déjà si belle votre violène et voilà qu'elle va avoir conbernon à cette heure qu'est-ce qu'elle sait faire l'agnole qui est de nous deux de la charrette non 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 je crois que monsieur Claudel veut dire quelque chose à propos de l'agnole il ne faut pas confondre l'agnole qui est un grand instrument de victoire militaire à ce qu'on prétend et l'agnole qui est en langage vulgaire signifie je ne prends pas rien quand j'étais étudiant il y avait un omnibus à trois chevaux qui faisait le trajet entre le jardin des plantes et le square des batignols et alors les étudiants avaient transformé cette indication jardin des gnols square des bâtis plantes là il s'agit de l'agnole bref qu'est-ce que c'est faire l'agnole avec un nom ouvert elle se croit comme saint-once-mille-vierge ben là saint-once-mille-vierge il faudrait peut-être introduire un peu l'accent du tardenois dans l'accent du tardenois on prononcerait vierge à supposer qu'il y ait des vierges en tardenois 111 000 viandes voilà alors on va reprendre il était vraiment il donnait de très bonnes et là sans être péremptoire sans être tyrannique il vous suggérait plutôt qu'il ne... c'était la simplicité même dans le travail première de ces petites chansons que j'ai toujours entendu chanter dans mon enfance est Comper Loriot Comper Loriot qui mange les cesses et qui laisse le noyau ah oui c'est ça les cesses ce sont les cerises sauvages c'est le nom qu'on donne aux cerises sauvages dans mon pays et puis il y a un autre moment dans la pièce on entend Marguerite de Paris je vais vous chanter Marguerite de Paris Marguerite de Paris prête-moi tes souliers gris pour aller au paradis qui fait beau qui fait chaud j'entends le petit oiseau qui fait pire voilà vous savez ce que vous devriez faire ce serait de venir le chanter à la représentation vraiment c'était vraiment moi j'ai connu bien Claudel Gide et Vahery c'était ma joie et bien c'est la caractéristique le dénominateur commun de ces gens là c'est la simplicité et le familier c'était tout à fait simple et quand nous avons repris le souillet de satin en 45 ou 49 je crois c'est monsieur Jean Chevrier qui avait repris le rôle et je ne pouvais pas venir à la première ou à la deuxième prédition je ne me trouvais pas à Paris il a fait répéter Jean Chevrier je suis retourné en répétition et il jouait mon rôle voire joué plus rouès par Claudel c'est un des souvenirs les plus drôles que je connaisse mais il le faisait avec une je ne sais pas une telle élégance il était fantastique et on travaillait avec Oneguer et Claudel pour la musique du soulier de façon délicieuse c'était c'était tout à fait la simplicité et toujours efficace toujours exact au point de vue théâtral qui sait si je ne gêne pas l'ordre de Dieu en restant à cette place où la nécessité qu'il y avait de moi a cessé oh je sais que tu es un homme inflexible tu es toujours jeune et belle pour moi et l'amour que j'ai pour ma douce Elisabeth aux cheveux noirs est grand eh bien là je voudrais qu'on sorte vraiment la tendresse de ces vieilles gens l'un pour l'autre qu'on voit ce vieil homme qui enlace sa compagne et que ça se traduise par le bras qui l'enlace et qu'on voit la main apparaître au-dessus de l'épaule que le public se rend compte de cette étroite union qui va se traduire tout à l'heure par un oui pathétique Claudel à la fin de sa vie était un peu sourd je crois oui est-ce que ça le gênait dans son comportement ça l'arrangeait quelques fois quand il ne voulait pas entendre mais ça le gênait quelques fois dans son comportement par exemple il y a une anecdote émouvante quand nous avions monté l'échange précisément il était sur scène et on jouait autour de lui et la dernière répétition arrive et on lui dit maître il faudrait peut-être qu'aujourd'hui vous alliez dans la salle parce que nous avons déroulé la pièce et on passe demain alors il nous regarde il nous regarde laissez-moi encore parmi vous parce que c'est la dernière fois que je l'entends alors ému nous l'avons laissé au milieu de la scène et nous avons fait du slalom autour de lui on a joué l'échange autour de lui c'est un souvenir qui m'aimait beaucoup parce que j'ai encore le souvenir physique de cette présence de mon vieux maître qui était autour de nous enfin plutôt autour duquel nous jouions et alors on avait l'impression que la vie que nous donnions venait de lui et sortait de lui est-ce qu'il était très sûr de son oeuvre ou au contraire est-ce que l'espèce d'obscurité dans laquelle il a vécu longtemps dans laquelle elle est restée longtemps est-ce que les critiques que les imbéciles dont il a été victime pendant aussi une autre partie de sa vie l'atteignaient ? il en a souffert beaucoup il souffrait beaucoup des critiques beaucoup beaucoup des critiques un véritable artiste n'est jamais sûr de son oeuvre mais quand il était devant son oeuvre il était épaté épaté ils se croissaient c'est génial il était comme un enfant étonné de voir comme une chose qui ne lui appartenait pas étonné de voir tant de beauté et là c'était un côté absolument charmant par exemple le soulier de Satan je parle toujours de cette pièce parce que c'est la seule que j'ai jouée de monsieur Claudel quand il était il était dans la salle presque tous les soirs quand on jouait la pièce et à la fin des représentations on entendait bravo 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 Claudel c'est merveilleux c'est sublime c'était lui on a pu croire que c'était de l'orgueil c'était pas de l'orgueil c'était de l'étonnement de Candide d'avoir été porteur d'inspiration comme ça irresponsable il y avait une espèce d'irresponsabilité dans son inspiration mais quand il avait une critique il en souffrait énormément il a particulièrement souffert de certaines critiques à la dernière réalisation de l'annonce faite à Marie à la comédie française très peu de temps avant sa mort la mort de mon père a été très simple on peut dire aussi simple que le reste de sa vie c'est le 22 février 1955 le jour du mardi gras qu'il se sentit fatigué en fin de journée il avait fait honneur au repas de midi au menu traditionnel d'une bonne famille française qui se respecte le mardi gras à savoir des andouillettes et des crêpes ce n'était pas précisément le menu d'un homme qui se sentait mal et personne ne se serait douté à ce moment là qu'il allait vivre le dernier jour de sa vie en fait vers 6 heures du soir il ne se sentit pas très bien ma mère s'en inquiéta et nous téléphonas je vins tout de suite au boulevard Lannes et là on a dû me constater les uns et les autres que son état était plus grave qu'on ne l'avait pensé tout au début il se plaignait il jémissait il était assis dans un fauteuil qu'il occupait en général à 7 heures de la journée un gros fauteuil confortable de toile rouge où il lisait en général ses journaux il tenait encore dans ses mains un livre qu'il venait de recevoir du professeur Henri Mondor son ami sur Arthur Rimbaud c'est le dernier livre qu'il aura lu celui qui lui tombera des mains quelques instants plus tard il se plaignait mais au début nous mîmes ça sur le compte peut-être un embarras d'estomac le médecin qui fut convoqué nous fut comprendre très rapidement que son état a été très grave et qu'en fait il souffrait déjà d'un étouffement généralisé le médecin que nous avions demandé vint le voir en fin de journée vers 8 heures et il nous conseilla à ce moment-là pour soulager le malade de lui donner de la morphine un peu plus tard car les douleurs devaient être évidemment très pénibles à supporter nous étions là avec certains membres de la famille on peut dire on peut dire qu'au début sa conversation resta parfaitement lucide il se plaignait mais il ne désirait pas tellement qu'on compatit à ses douleurs on sentait qu'il avait envie d'être seul et qu'il se rendait parfaitement compte de la gravité de son état à 9 heures le curé de Saint-Honéry des Laux vint l'administrer et il reçut les sacrements par contre parfaite lucidité répondant lui-même aux prières en latin faisant tous les gestes qu'on attendait de lui enfin en pleine lucidité pleine sérédité et je dirais même avec une grande expression de joie et de paix sur le visage lorsque le curé se retira on lui fit une piqure de morphine pour le soutenir et à partir de ce moment là il entra en agonie très doucement se remettant de temps à autre pour nous faire comprendre qu'il préférait être seul pour mourir on entendit dire à un moment je lui entendit dire laissez-moi tranquille je n'ai pas peur et à ce moment là on peut dire que la fin était venue mais la providence n'a pas voulu qu'il meure le mardi gras il est mort le mercredi décembre c'est-à-dire quelques heures plus tard à 2h45 et si bien que cette vie aura commencé dans un grand jour de gloire le jour de la transfiguration le 6 août 1868 pour se terminer le mercredi décembre en 1955 vous voyez que cette mort était celle qu'on pouvait attendre d'un homme comme lui il est mort debout si j'ose dire tout habillé ayant fourni sa tâche quotidienne il avait travaillé le matin à son oeuvre il avait toute l'après-midi répondu à ses correspondants il avait même reçu certaines personnes et quand il est mort c'était parce que la journée était terminée et son existence elle-même a pris fin à la manière d'une journée de travail qui est arrivée à son terme un autre à son un autre Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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